Prenons de la hauteur, mais pas trop. Elles sont là, suspendues à plusieurs mètres de hauteur. Leur équilibre ne tient qu'à un fil. Elles, ce sont cinq femmes aux origines différentes, dont une bruxelloise. On s'est tout de suite rassemblées un peu contre l'adversité, contre les challenges. Et du coup, c'est une bonne équipe. On s'est vraiment tout de suite retrouvées. C'est une aventure de fou, on se tient les coudes, on y va. Le projet est itinérant. Le lien entre les fils de féeristes et les circassiennes s'est tissé au fur et à mesure des voyages. On a commencé ici à Bruxelles, après on a passé à la Roumanie, on a passé pour Galway, l'Irlande, et on revient encore à la dernière étape à Belgique, où on a travaillé avec les artistes et toute l'équipe ensemble. L'idée est née il y a huit ans dans la tête de Vincent. Le jeu d'équilibriste pour trouver des budgets et la crise sanitaire, ont retardé le projet. Mais les câbles sont bien là, dans un dispositif particulier. Normalement, les funambules, c'est un ou une funambule qui traverse une distance de A à B. Donc c'est un fil. Ici, on a décidé d'en mettre cinq qui convergent vers le centre, à 2,50 mètres de haut, et un qui passe au-dessus à 6 mètres. Donc c'est une étoile, et l'étoile est couverte par un autre câble à 6 mètres. Donc ça donne des profils différents, ça donne des perspectives. Au début, ça peut être assez perturbant, tous les fils, savoir où on va. Et en fait, je ne sais pas pour les autres, mais moi je regarde où je vais. Après, il faut regarder où tu vas, mais avoir conscience de tout ce qui se passe, que surtout à la plateforme centrale, s'il y a d'autres personnes qui arrivent, comme les balanciers sont de 8 mètres de long, ça touche. Et donc en fait, il faut gérer les balanciers, il faut gérer les autres personnes. Donc il y a ton point, mais toute ta conscience est à un 360. Autre particularité du spectacle, les 5 funambules professionnelles seront rejoints en hauteur par 9 amateurs bruxellois. Il ne reste qu'une inconnue pour que ce show gratuit soit un succès, être épargné par la pluie. En Belgique, il y a toujours moyen d'avoir du beau temps quand on en a besoin. Donc lors de la première, le 20 avril, ça va être génial.